Plongée dans l'épisode 1595 de la saison 7 de Demain nous appartient, qui sera diffusée en avance le lundi 8 janvier 2024 sur TF1. Dans cet épisode, nous assisterons à la conclusion de la romance entre Charlie Meline et François Le Haut. Par ailleurs, Adeline rejoint le casting en tant que remplaçante du médecin, tandis que Timothée suscite l'irritation de Roxane. Au sein du commissariat, Karim et Martin analysent l'état actuel de leur enquête. Il discute du cas d'Alexis Langlois, suspecté d'avoir dérobé une voiture la veille. Malgré des efforts intensifs, la voiture reste introuvable, que ce soit aux barrages ou par les patrouilles. Martin émet l'hypothèse que Langlois a peut-être emprunté des routes moins fréquentées, ou qu'il se cache temporairement. Karim mentionne qu'il a partagé la photo de Langlois et les détails du véhicule avec les stations-services locales, mais craint que les propriétaires, réticents à s'impliquer, ne fournissent aucune information. L'enquête connaît un tournant lorsque les policiers apprennent par un informateur que Langlois a été en contact avec un dénommé TAR, déjà connu de leur service. A l'hôpital Saint-Clair, Dorian est en convalescence suite à une appendicectomie d'urgence. Impatient, il interroge son oncle William sur la durée de son séjour à l'hôpital. William, soucieux de la santé de son neveu, insiste pour qu'il reste hospitalisé le temps nécessaire. Pendant leur conversation, Bénédicte, la mère de Dorian, arrive pour s'informer sur l'état de son fils, rapidement suivi par Luna. William demande alors à Bénédicte de l'accompagner, laissant Dorian et Luna seuls pour un moment d'intimité. Charlie, ayant passé la nuit chez Christelle et Sylvain, les rejoint pour le petit-déjeuner. Sylvain, frustré par les secrets incessants, exprime son désir de connaître la vérité pour éviter de faire des gaffes maladroites. Dans un autre contexte, Adeline est contrainte de suspendre ses vêtements dans l'appartement de Victoire, car ils sont imprégnés d'une odeur de moisi due à un dégât des eaux. Parallèlement, Langlois tente de vendre des bijoux et des tablettes à un russeleur. Celui s'y refuse, flairant un coup risqué. L'Anglois, désirant de l'argent pour s'enfuir à l'étranger, se retrouve dans une impasse. Pendant ce temps, Marianne Delcourt prévoit de rencontrer à nouveau Adeline pour un second entretien. Bénédicte se confie à Essienne sur son incapacité à trouver le sommeil, rongé par l'inquiétude. Essienne lui suggère de prendre un médicament pour se reposer cette nuit. Bénédicte admet qu'elle est épuisée de vivre dans la peur. De son côté, François contacte Charlie, souhaitant discuter avec elle après l'incident survenu au Spoon, car elle n'est pas rentrée chez elle. Peu après, Swazik arrive avec des cadeaux pour François, incluant des doudounes pour le Canada. Swazik remarque que François a passé une mauvaise nuit, ayant dormi sur le canapé. Elle lui exprime son désaccord quant à son départ pour le Canada, le traitant d'y réfléchis. Timothée se rend au commissariat pour parler à Karim de son implication en tant que hacker, en présence de Roxane. Manon, quant à elle, est en colère contre Timothée pour lui avoir menti. Karim informe Timothée qu'il risque une amende de 100 000 euros et trois ans de prison. Timothée exprime son désir de travailler dans la pointe du commissariat, mais Karim lui rappelle qu'il doit d'abord faire face à la justice. Adeline arrive en retard à l'hôpital, pressée, et Benjamin lui renverse accidentellement son verre d'eau dessus. Benjamin, quant à lui, fait ses bagages pour quitter l'hôpital. Il ne prévoit pas de grands adieux ni de faits de départ, car il part en mission à Madagascar. C'est un moment émouvant pour Benjamin Ventura, qui laisse un sentiment de nostalgie, car beaucoup aimeraient le voir rester plus longtemps. Marianne, ayant obtenu un arrêt maladie de deux mois, propose à Adeline un poste temporaire pour la remplacer. Marianne souligne à Adeline qu'elle n'est pas du type maternel, réagissant ainsi quand Adeline lui parle du dégât des eaux et de l'incident de l'eau renversée. François se confie à Melody à propos de Charlie qui atteste son engagement. Melody pense que si François part au Canada à contre-cœur juste pour faire plaisir à Charlie, cela risque de mal se terminer. Elle lui conseille de parler franchement à Charlie de ses sentiments. Dans l'affaire Langlois, Karim, Manon et Nordine sont sur le terrain. Ils interpellent un homme, mais il ne s'agit pas d'Alexis Langlois, qui est retrouvé mort sur la plage, son corps emporté par les vagues. Victoire et Soreilla prévoient de célébrer avec Adeline avec de l'eau gazeuse, car Marianne l'a embauchée. Cependant, elle décide finalement d'opter pour du champagne, abandonnant l'idée d'un janvier sans alcool. Sur la plage, Charlie retrouve François, qui lui révèle qu'il a pris le temps de réfléchir. Il admet n'avoir pas eu le courage de lui exprimer ses véritables sentiments, voulant la protéger mais finissant par faire le contraire. François exprime son sentiment que Charlie mériterait quelqu'un qui serait heureux à l'idée de fonder une famille avec elle. Il avoue être heureux à cette, et aimer sa vie telle qu'elle est. François met fin à leur relation, ne voulant pas être un fardeau pour Charlie. Vous le versez, Charlie sang.